Je voudrais quelque chose pour porter en toute saison pour accompagner mon mari à Paris dans les cocktails et les dîners. Quelque chose comme ce petit tailleur adorable qui a fait fureur ces mois derniers et qui m'a échappé. Comment ça fait les films ? Eh bien, petit loulou. Voilà. Mais par contre, désolé, mais totalement épuisé. Oh, je sais, dommage. Oui, mais attendez, nous avons reçu une nouvelle collection de chemise de nuit. Regardez-moi ça. Mais Marie, tu dors. Hein ? Mais je dors toute nue. C'est bien le meilleur moyen pour s'en fumer. Minou. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un petit chat tout petit. Un petit chat tout petit qui s'est glissé dans la réserve. La pauvre Bette. Vous savez qu'elle a plu toute la nuit ? Ah oui. La pauvre Bette, il va bien m'aider. On est en train de la rechercher parce qu'on n'a pas envie qu'elle se fasse écraser par les cartons. Vous vous fichez de moi. Vous vous fichez de moi. Vous cachez vos petits loulous parce que vous, c'est pour fermenter les enchères. Parce que vous savez que n'importe quelle femme paiera le prix fort pour ce tailleur. Papa, papa, qu'est-ce qu'il y a en toi ? Bien, bien m'aider. Mais tout est tombé par terre dans la réserve. Oui. C'est un tel bordel que même une chatte ne retrouverait pas ses petits. Mais attends encore un peu. Oui, attends encore un peu. Je te dis qu'il va finir par violer. Mais qui ? Le chat. Le chat. Le chat. Bon, il ferait mieux de chercher le petit loulou, hein ? Non, vous en avez ? Hein ? Si on le retrouve. Le prix. Cinquante mille. Francs. Euro. Le dernier. Mais, 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 vous le faites exprès du Parlement. Oh, je, oh, je me plaindrai. Je, oh, oh, je ferai couler cette boutique. Prévenez, monsieur Matano, que son banquier est là. Où ça ? Ben là, c'est moi, toi. Oh, ça va, hein ? C'est pas marqué sur votre front, hein ? Et puis, vous ressemblez à un banquier autant que moi, une hôtesse de l'œuf. La prochaine fois, mettez un badge. Je veux voir, monsieur Matano. S'il vous plaît, madame. Pardon ? S'il vous plaît, madame. Vous présentez. Ah, mais pas du tout. Pas du tout, alors ? S'il vous plaît. Mais, s'il vous plaît, qui ? Ben, madame. Oh, ben voilà, hein. Bernard, il y a un grand sauvage là. Il se fait passer pour ton banquier de te parler. En tout cas, il faudra lui apprendre la politesse. Ne m'en parlez pas. Et encore, on a de la chance. Elle est propre. Oh ! C'est comme un chéri, si tu te dis. Mais qu'est-ce que c'est, moi ? Alors, c'est-il ? Oh, encore grand fou ! Tu ne me laisses pas longtemps de récupérer ! Qu'est-ce qu'il est faissé ? Vous essaie de cueillir sa petite barbe ? Oh ! J'adore quand il me fasse comme ça ! Je sais, je sais. Je voudrais quelque chose d'original qui se remarque et en s'entuite. Tenez-vous. Essayez ça. Mais c'est horrible ! Oh non, c'est en danse. Il faut le voir porter. Et c'est quoi ? C'est une robe de soirée, madame. C'est quoi une chemise ? Oui ! Non, non. Allez, essayez-le. Voilà. C'est un peu en avance sous la bande. Mais c'est très beau. Très bien. C'est un faux. Mais mon petit fils. Encore vous ? Vous êtes au courant que votre fils et ma fille ont une relation ? Avec qui ? Alsan. Qui sait qu'il faut dire ça ? Ce caleçon trouvé dans la chambre de ma fille et qu'il n'est pas majeur. Ça ? Oui. Regardez. Brodé Laurent Matalo. Ça, ce caleçon, ce vilain caleçon midable. On appelle ça une preuve. Brodé Matalo. Mais Brodé Matalo, je le sais, par sa grand-mère. Voilà. Il a été volé pendant son cours de gym au lycée. Alors si vous ne sortez pas immédiatement. C'est moi qui porte plainte contre votre fille pour vol de caleçon. Ah oui. Vous essayez de déstabiliser ma famille pour fragiliser mon commerce. Que je ne croise pas votre salopard de fils. De haut. Monsieur Matalo. Voix. Je viens d'essayer de prendre tes soirs. Et je t'arrive bien à me lever. Rendez votre salle et on me croit vraiment pour une idiote. Je t'ai dit. Oh. Simone. Madame est coincée dans sa Marie tout en haut. Eh bien, c'est bien. Mais pour elle. Elle n'avait qu'à mettre son gros cul dans sa carat de cartes. J'ai besoin des conseils de nom. Qu'est-ce que vous auriez de beau, pas cher, très sexy, si vous une récupération de Marie ? Oui. Eh bien. Simone. 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 Occupez-vous de madame, s'il vous plaît. J'avais dit un homme. C'est pas vrai. J'ai fait tellement de régime pour lui plaire. Et j'étais tellement paître qu'il ne me regardait plus. Alors, j'ai regrossi pour être sûre qu'il puisse me voir. Mais ça ne marche toujours pas. Mais qu'est-ce que c'est qu'une marie du dors ? Une robe de soirée, madame. Ah, et vous pensez qu'elle peut provoquer un choc sur mon mari ? Oh, ça j'en suis certaine. Mais laissez-moi prendre vos mensurations. Ce n'est pas la peine. Donnez-moi ce que vous avez de plus grand. Je veux qu'il puisse me voir. Oh là là. Ivoire. J'ai tratté vos sleeves. Je n'aurais pas dû avaler cette boîte de chocolat hier soir. Donnez-moi après la même occasion un sleeve avec un gros élastique. Voilà. Et avec des marguerites jaunes et bleues. Ah, bonne idée. Comme ça, j'aurais l'air d'un chat de marguerite. Il me demande, quand est-ce qu'on mange ? Pourtant, il sait très bien qu'on mange tous les soirs à la même heure. Sauf quand il s'attarde à la banque. Alors là, il est tellement fatigué qu'il préfère aller se coucher tout de suite. Alors, je m'ouvre une boîte de chocolat. Une boîte. Même la boîte. Il vous faut s'avresser. Du coup. Le coup. Il y a un à-tremé. D'un à-tremé. Il vous faut s'entraper. L'aider.